Sous-titrage ST' 501 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 Ouais, on a la porte à ouvrir. Alors maintenant, je ne vais pas prendre l'ascenseur. Ok, très bien. Je ne vais pas prendre l'ascenseur parce que sinon, on l'a déjà fait l'année dernière, en fait. Il va nous donner la clé, machin, tout ça. Enfin, le pass, la carte. Et si jamais on va du coup à Dryfield, alors qu'il y a Pierce, c'est Pierce qui va nous donner les informations. Attendez que je réfléchisse. Ah, quoi que non, en fait. Non, si ce n'est pas Madigan qui nous donne la carte d'accès, là, on va la trouver nous-mêmes. Non, non, je suis bête. On va la trouver nous-mêmes sur le corps du monstre. Non, donc peu importe, en fait. Peu importe qu'on monte dans l'ascenseur ou pas. Ce n'est pas vraiment lié à la bonne ou à la mauvaise fin. Ça ne va pas changer. Si on monte dans l'ascenseur, il va nous donner les codes, là, pour l'ordinateur. Si on ne monte pas, c'est... Il va nous... Je ne sais plus, on les trouve nous-mêmes. Ouais, non, ça ne va rien changer. Donc, ouais, 55 HP. On a un full. Allez, allez, allez. On tente. Ça devrait bien se passer. Là, du coup, il n'y a pas Flint. Flint, il ne va pas aboyer. C'est marrant, on a encore les HP et tout ça. Je me fais du souci pour Monsieur Douglas, je le sais. Ça marche. Voilà, très bien. Alors, du coup... Ah, ça va, en fait, on n'a que le garage. Oh, ça va, je pensais... Ouais, non, c'est vrai. Dans ma tête, on avait plusieurs salles à faire, en fait. Mais au final, non, pas du tout. On est juste ici et ça doit être des monstres normaux. Ouais. À la limite, peut-être dans la prochaine salle... Elle n'était pas rouge, la prochaine zone. Mais peut-être un invisible. Mais ça m'étonnerait. Ou des trucs invisibles. Non. Non, c'est bon. On est tranquille. On est tranquillou. Ça va, c'est cool. Alors, pendant qu'on était partis, il a récupéré des nouveaux trucs. Alors, on a le MP5. Alors, le MP5, on peut utiliser à la place du... De l'arme de Madigan. Sauf que Madigan, ça fait des gros... Comment dire ? Des gros critiques. Là, on a 0% de critiques. Alors que son arme, c'est 40%. Mais on pourrait utiliser, genre, les hydras avec le MP5, par exemple. Donc, ça peut être un... Oh, le AS-12, il le vend. Mais je ne pensais pas qu'il le vendait, le AS-12. Ah, ben du coup... Enfin, est-ce qu'on en a besoin ? C'est combien de munitions dedans ? Je sais. 20. 20. Il tire plus vite, je crois. Ray 36, range 50. Ray 36, range 50. Ouais, il tire plus vite et il a plus de distance. Honnêtement, ce n'est pas vraiment une très, très grande amélioration, en fait, de passer à celui qu'on a au AS-12. C'est vrai que c'est top, mais ça fait cher. Bon, ça, on va être obligé de le prendre. Le M9, non. Ouais, le M203, c'est bien, ça. Ça nous permet de ne plus avoir à se coltiner le lance-grenade. Donc, ça, oui. Les munitions... Ah, les Fire Fire, on peut les acheter. J'avais complètement oublié ça. Très bien. Ah oui, il a celle-là. Voilà, ça aussi, ça fait résist impact et après, ça fait résist paralysie, qui est très bien. Les deux sont top. Mais du coup, on n'a pas la récupération de HP. Ouais, on n'aurait pas la récupération de HP, ce qui va nous poser un gros, gros problème. C'est pas... Il faut être honnête. Mais bon, HP 100, c'est top. Bon, il faut réfléchir un peu à ce qu'on veut faire. Euh... Il faut réfléchir à ce qu'on veut faire. Bon, le MP5, on ne le prend pas, parce que ça ne sert à rien. Enfin, moi, j'aime bien le MP5. C'est pas que je ne l'aime pas. Après, on a des munitions hydrales illimitées dans le Shelter. Donc, on n'a pas besoin d'en acheter. Mais, euh... Si on... Autant utiliser le P229. S'il a plus de critiques. Il fait aussi la lumière. Donc, ça reste quand même une meilleure arme. Après, le SP12. Est-ce qu'on remplace le SP12 ? C'est ma question. Est-ce qu'on remplace le SP12 ? Ça, euh... Le lance-grenade, on peut l'échanger. C'est pas un problème. Parce que maintenant, on a le M203. Mais bon, il faut toujours, quand même, l'équiper avant. Ça... Euh... Attends, on peut voir les sonct. Ça, c'est embêtant. Parce qu'il n'y a pas de boîte de rangement à côté de lui. Ça, c'est vraiment, vraiment handicapant. Surtout... Une fois que... On a passé la nuit, là, où le... Où il y a la moitié du... De la ville, là, qui est détruite. Du coup, on doit faire des détours. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment chiant. Je crois que tout est plein. La voiture, elle est pleine. Ou presque. Il nous reste combien d'argent ? 28 000. J'aimerais tellement utiliser le MP5. Mais bon, ça sert à rien. Bon, allez, on le prend. Ça, nous... Qu'on s'amuse un peu. Non, c'est fait, c'est fait. J'aime bien qu'il ne nous demande même pas de... Arrête-vous sûr de l'acheter ? Non, non. Tiens, on l'achète. Direct. C'est genre... Voulez-vous payer à crédit ou pas ? Bon, même pas la question. C'est top. Il nous reste encore 11 000, ça va. Ok. Non. Qu'est-ce qu'on a compris ? Ouais, très bien. Je vais être honnête. Je ne pensais pas qu'on l'avait ici, le SP12. C'est SP... Non, AS12. Je ne pensais vraiment pas que c'était ici. AS12, ouais. Je pensais qu'on l'avait à la fin quand on sauvait le soldat. Mais apparemment, non. C'est le MM1, en fait, qu'on va avoir avec la grosse mitrailleuse, je pense. Mais, euh... Ouais, pour être honnête, je ne pensais pas que Douglas l'avait. Je sais qu'il avait le MP5 et tout. Mais je ne me rappelais plus de ça. Bah, du coup, c'est bien. Le truc, c'est qu'il est méga cher. Mais, ouais, c'est ça, en fait. Le problème, c'est juste ça. C'est qu'il est ultra cher. Du coup, nous, on veut aller... À la... À la chambre. Le seul bémol, c'est qu'il est méga cher, ce fusil à pompe. Enfin, ce fusil calibre 12. Mais, il va faire mal. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire avec lui, là. On va aller vers lui et le... Je ne sais pas, faire action dessus, lui parler. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'amuse. Ah, il s'amuse, ouais. C'est marrant qu'ils aient mis un truc comme ça. Est-ce qu'on a besoin de monter le château d'eau ? Ouais, on a besoin. Quoi ? Ah, si, il y a Pierce, quand même. Mais, il est mort. Je crois bien. Par contre, est-ce qu'on peut les faire tomber ? Je crois qu'on peut les faire tomber. On peut les faire tomber. Je crois qu'il est mort. Ah, il saigne et tout. Il n'est pas mort. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Donc, on n'a pas besoin de flint. flint, c'est pour sauver le... Ah, il va nous donner les clés de la voiture, là. C'est... Oui, flint, du coup, ce serait... Je ne comprends plus rien, en fait. Donc, on peut faire la bonne fin ? Si on sait où aller ? Si on sait où aller ? Enfin, très bizarre. Je ne pensais pas que c'était possible, en fait. Donc, le... La bonne fin, c'est de sauver Pierce. Oh là 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 là, ouais, c'est plein de partout, quoi. Donc, du coup, on peut même avoir le... l'eau fuda et tout ça non mais faut que je réfléchisse ce qu'on va faire donc du coup on pourrait avoir la bonne fin parce que c'est quoi la bonne fin en fait la bonne fin c'est quand on a pire je sais pas où ils sont les autres voilà très bien la bonne fin c'est quoi dans le jeu c'est d'avoir Pierce Flint il sert seulement à vous montrer où est Pierce si vous savez pas du coup et surtout en fait il sert à à sauver le soldat à la fin parce que là on pourra pas sauver le soldat y'a pas Flint on pourra pas parce que c'est ask about nothing là on a pas c'est Flint en fait qui ramène le soldat blessé avec les autres donc du coup là on aura pas là on peut pas enfin on verra on verra si ça se passe ou pas mais là du coup si on monte l'ascenseur donc du coup y'aura pas Pierce du tout mais si on va directement à Dryfield du coup y'aura Pierce qui est Flint ou pas c'est intéressant c'est sympa quand quand on découvre des choses comme ça en fait c'est beau le bordel c'est un peu pareil dans dans Dinocrisis aussi c'est un peu le bordel Dinocrisis c'est c'est intéressant en fait les façons dont les choix et les fins fonctionnent parce que le jeu fait comme s'il était simple c'est à dire qu'à des moments en fait où vous avez le choix avec genre y'a y'a une équipe de 3 dans Dinocrisis avec Regina et les deux autres là et y'en a un qui c'est toujours un peu bourrin et l'autre c'est un peu puzzle à chaque fois et ce qui se passe c'est que c'est que après on vous donne toujours un choix donc faire l'un ou l'autre donc vous choisissez vous avez une sélection en fait mais si vous sélectionnez A ben vous pouvez faire B en fait vous êtes pas vous êtes pas forcé à faire putain de merde c'est bon c'est bon si vous sélectionnez A vous pouvez faire B vous êtes pas obligé de faire A et ça donne en fait des fois des choses un peu étranges genre la fin y'a plusieurs fins y'a au moins 4 fins je crois dans Dinocrisis où vous pouvez genre dire de faire quelque chose vous allez faire autre chose et des fois y'a même une troisième option où vous allez complètement à l'encontre des deux autres options donc c'est super fun en fait Dinocrisis par rapport à ça parce que ça on vous êtes toujours même quand vous le faites plusieurs fois à moins de le connaître exactement par coeur le jeu vous êtes toujours un peu dans le dans le mystère ou quand vous le commencez vous le recommencez pardon vous recommencez plusieurs fois le jeu vous avez toujours un côté où vous êtes pas trop sûr en fait de ce que vous faites vous rencontrez tout le temps des des variantes en fait avec vos choix et tout ça qui est marrant ça je trouve ça marrant après bon bien sûr si vous l'avez fait 150 fois le jeu vous connaissez tout mais c'est pour dire ça je trouve ça vraiment cool et là j'ai l'impression que ça me donne un peu le même sentiment genre on a pas flint mais il y a quand même pierce on pourrait récupérer pierce mais on va pas pouvoir récupérer le marines enfin voilà c'est des variantes en fait c'est marrant j'ai envie de faire un truc c'est ça je sais pas ce qu'on va combattre là mais c'est juste au cas où j'ai envie de faire un peu de ah bah merde c'est ça en fait voilà c'est moi ou il fait pas le même bruit quand on tire je deviens fou ou quoi on va utiliser un peu de lance-flammes est-ce qu'on a la 3 bah là du coup je sais pas on devrait pouvoir donner de la glace du coup ouais non il a pas le même bruit il a pas le même bruit il a pas le même bruit le M4 quand on met le lance-grenade il a un bruit plus éclaté alors que quand on a le lance-flammes ou le hammer il a un bruit plus restreint en fait il a le même bruit que quand c'est Madigan qui l'utilise genre là elle est-ce qu'elle veut que ouais on peut ok d'accord on va lui donner la glace donc on peut faire la glace ah non mais je suis plein ouais bah la glace elle va attendre deux secondes je voulais dire non mais j'ai hésité mais quand j'ai dit oui je me suis rappelé qu'on était plein très bien euh attends déjà fais voir un peu ouais ça va on a encore un peu de place alors ça ça ok cool après on a les clés my car was better open the red SUV ok ça est-ce qu'il y a autre chose lipstick ça marche et là on peut pas on peut pas mettre des objets dedans alors du coup ça la ringer solution aussi on va la virer parce que j'ai pas envie de l'utiliser on va la garder pour le combat final quoi tactical veste ça c'est une des meilleures honnêtement et lipstick on est à combien 19 ouais 19 sur il nous faut plus de place bon on va déjà donner une glace c'est pas de l'eau hein bien ice pipe ok j'ai peur que le temps que j'aille voir pire ça soit de l'eau je crois que c'est 5 minutes peut-être le paper spray on peut peut-être le virer le gilet de swat en fait il est tellement bien que même maintenant, alors qu'on a utilisé des pouches, des sacoches en plus, dans notre équipement, même ça, ah, mais du coup, si on le sauve, putain, si on le sauve, on va faire la bonne fin, du coup. Bon, c'est pas grave. On l'avait pas, on l'avait pas sauvé l'année dernière, on va le sauver maintenant. Genre, on a utilisé, on était quoi, à 5, on a utilisé 3 pochettes sur l'armure, mais la tenue du SWAT, elle est tellement bien que même maintenant, on pourrait la changer, en fait. Ça, c'est le coup des HP en plus, des MP en plus, 7 emplacements, 7 attachements, ce qui est énorme, de base. Un quickfire, qui permet de tourner, de viser plus vite et tout ça, avec le HP recovery. C'est pour ça que, ouais, cette armure, elle est un peu trop bien, en fait. Après, pour l'avoir, bon, il faut quand même, il faut ou connaître le jeu, ou visiter. Enfin, si on explore, en fait, on a même pas besoin de flint. Si on explore, comme je fais, genre de tuer les monstres, on le découvre, en fait, Pierce, on le trouve facilement. Il faut juste pas prendre l'ascenseur, en fait. Ah oui, je vais être plein. Merde. Me déposer le coca. Ah, c'est un peu chiant, là. Je crois qu'il va nous donner, quoi, de l'eau, niveau 2, et après, c'est l'eau Fuda. Alors, on va faire 2 places, pour éviter de jeter les choses. Si la sédane, elle est pas pleine. Ah, genre, on va faire comme ça. Ah, très bien. Ah oui, on a 2 papers près, sur nous. Non, un ou deux ? Non, un seul, il nous en reste un seul. Après, je suis en train de me dire, que le lance-flamme, et le hammer, on pourrait arrêter de les utiliser, même si c'est bien. Genre, le lance-flamme, il sert pas énormément. Il y a 30 de fuel, en fait, dedans. C'est pas énorme. Le seul moment, où il pourrait être vraiment intéressant, ça serait, contre les trucs aquatiques, là. Genre, vous vous rappelez, le boss, là, qui donne le crâne de cristal. Genre, par exemple, là, vous faites le lance-flamme, en fait, complet. Enfin, vous le videz, en fait, dessus. Ouais, ça peut être bien. Mais, on a le fusil à pompe, qui fait, qui tire, friendly need. Save pierce in dry field. Ah, tu vas me dire que là, il est sauvé ? Ah, attends, attends. Je vais tester un truc. Parce que c'est vrai que, quand on reprend de la glace, en fait. Il est debout, pierce. Ah non, non, il faut reprendre de la glace, quand même, pour avoir l'ofuda. Ah, peut-être que là, il est sauvé, en fait, pierce. Genre, genre, deux fois, c'est suffisant pour que pierce nous rejoigne dans le shelter, parce qu'on a eu le succès. Ils vont pas mettre des succès pour des, 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 des fausses, des choses fausses. Même si c'est fait par des fans et tout, ils savent ce qu'ils font. Parce que moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait lui balancer quatre glaces. Non, trois fois, pardon. Trois glaçons, là. Mais au final, peut-être que deux, ça suffit. Le troisième, c'est un bonus pour avoir l'ofuda. Je pense. ça aussi, ça c'est des petites choses, des petits détails qu'on apprend. Ouais, donc je pense que, on va, point de vue équipement, on va déposer le lance-flamme et le hammer. Et comme ça, on aura que le lance-grenade dedans. dans le M4. De toute façon, vu que maintenant, que j'ai vu que les, vous savez, les bestioles gluantes, là, qui sont immunisées contre les balles, on balance une grenade dessus, ça explose, ça les tue. Donc, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça va, on n'a plus besoin d'éléments. Bon, après, on a toujours le fusil à pompe avec des balles de feu, à la limite. Mais ouais, je pense qu'on va déposer le lance-flamme et le hammer. Ça prend trop de place. c'est trop chiant. Moi, il me reste encore un peu de temps. Je vais essayer de finir de dry-field et je m'arrêterai. Voilà, là, il est debout. Parce qu'on a récupéré de la glace. Yo, Aya. Ou alors, peut-être qu'on n'a pas besoin de prendre de la glace. Il faut peut-être attendre un peu, genre, faire deux zones. On a la glace ou pas, sur nous ? Non. Non, non, il l'a utilisé. Il l'a utilisé. Et là, on a récupéré au fudor. Au fudor, on n'a pas besoin. Alors, on va retourner à la sédane. Vider l'inventaire. De ce côté-là. Je crois que ça va être plein. On a fait en haut, ou pas ? La salle du haut. Ouais. Faut qu'on fasse le bas et ici. Ça va, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Non, honnête, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ça va, c'est vite. Ça va, c'est vite. Même avec que des armes et tout. Il y a des passages un peu compliqués, mais... Ça va. Je pensais qu'on allait galérer un peu plus que ça. Ça va me dire que la destination est pleine. Ça va m'énerver. On prend plus de soin. Ok, c'est pas mal. Allez, on va... On va finir tout ça. Je crois que le laser, c'est à l'arc qu'on le récupère, je pense. Attends. Première salle ou pas ? Oui. Est-ce que je peux... Ok, bouge. Elle ne veut pas... Oh, mon Dieu, il y en a un là aussi. Elle ne veut pas vraiment viser au sol, en fait. Ok. Quelle merde. Ah, putain. Ah, bouge. putain de merde. Ça va, ça passe. Ça fait mal. Ça fait mal. Il y a le dessous et on est bon. Si jamais il y a un truc invisible, genre les araignées, on utilisera le pistolet, pas problème. Pas besoin de sortir le haveur. si jamais c'est un... Comment ça s'appelle ? Ok. Oh la vache. Si jamais c'est un... Un... Ça va. Un comment ça s'appelle ? Un... Un... Merde. Putain. Trouve les mots. Trouve les mots. Un golem. On utilise le fusil à pompe, mais ça va. On n'était pas à fond des Firefly, apparemment. J'en sais rien. Ça m'a... Parce que j'ai pu les prendre. Quoi ? Ah putain, il y a des chauves-souris. Ah mon dieu. Pfff. He he he. Ça va. Il lance-flamme pour des chauves-souris. C'est pas grave. Très bien. Et voilà. Ah quoi que... Est-ce qu'on... Non, putain, c'est de mauvais côté en plus. Est-ce qu'on a besoin d'aller voir Douglas ? Euh... Pou, 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 pou. Honnêtement, on est bon. On pourrait... Oui, on pourrait aller acheter un soin. Histoire... Genre un... Un... Un recobérien. Histoire d'être à fond HP, à la limite. À la limite, on peut faire ça. Comme ça, c'est bon. C'est pas mal de jouer comme ça. Oh. C'était quoi ce lag ? J'ai eu peur pendant une seconde. C'est pas mal de jouer comme ça, genre en disant qu'on va aller au magasin de se soigner et tout ça. Parce que c'est vraiment pas un truc qu'on fait souvent. Comme j'ai dit, si on joue comme moi à chaque fois avec les MP, genre on se soigne quand on a besoin, quand on est full MP. Puis après, si on est trop bas en MP, on utilise l'expérience pour avoir une nouvelle magie. Du coup, on est full MP encore une fois. Honnêtement, on a zéro problème dans le jeu. Même si on ne connaît pas. Même si quelqu'un qui découvre le jeu qui ne sait pas genre comment combattre les ennemis et qui découvre le gameplay. Mais on lui dit, on lui explique dès le début de faire ce système-là avec les magies. Honnêtement, la personne va avoir zéro problème pendant le jeu. Zéro, zéro problème. On va même en acheter un autre. Très bien. Il me reste encore combien de temps ? Maintenant, je suis parti. Je sauvegarderai quand on sera de retour dans le shelter et je m'arrêterai là. Il y a aussi un truc qu'on m'avait dit en commentaire qu'il y aurait un ROM avec un patch pour Parasitive 1 qui serait traduit. Je ne sais pas si j'en avais parlé déjà. Ça, ça peut être intéressant de le faire. Il faut que je regarde comment ça fonctionne. Parce que faire le 1, en fait... Faire le 1, moi, le 1, il n'est pas en français, en fait. Il est seulement en anglais ou en japonais. Donc, moi, ça ne me dérange pas de le faire en anglais. Je n'ai pas de problème. Mais le truc, c'est que... Bah oui, bah de... si je le fais en vidéo, oui, les gens, il faut à chaque fois que je traduise et tout. C'est un peu embêtant, on va dire. Alors que s'il y a un patch qui est directement en français, ça peut être intéressant. Voilà. Ouais, le lance-lame, il est bien, mais on est déjà à 21. Et c'est bien juste pour ça. Mais bon, on sort, comme j'ai dit, on sort le fusil à pompe balle de feu, c'est pas... C'est mieux. En tout cas, on est mobile, c'est déjà mieux. Ah oui, non. Il est déjà mort. Mais ouais, je... Ouais, peut-être faire ça. par contre, ça va être long parce que je connais pas vraiment le premier, moi. Et je crois que le premier, il a un côté farm où on peut augmenter, je crois, les armes, un truc comme ça, et après les mélanger. je me rappelle plus exactement de la mécanique. Est-ce que je vais pas tomber dans le panneau de farmer, en fait ? Je sais pas. Je sais pas trop. Faudra voir. Bon, moi, je vais m'arrêter là. Ça va, on a fait une bonne session, là. On a eu une session un peu peur où le boss et tout ça, beaucoup d'ennemis à combattre. quoi. On va mettre le M203. Très bien. Un truc qu'on pourrait faire aussi, c'est si on prend, genre, on a deux places en plus, et on enlève ça, on pourrait même prendre, genre, un autre type de grenade, à la limite. Les riottes, elles font... C'est cité. Faudrait tester les riottes, je sais pas si c'est utile. Vraiment. Ça fait pas beaucoup de dégâts, je sais, mais... Ouais, faudrait voir. Et là, on a 25 slugs, c'est très bien. On peut tuer pas mal de golems avec ça, on va les garder de côté. Et là, on a les fireflies de chargés. Et là, on a les spartans de chargés. On a assez de munitions, en fait, pour les sortir, quoi. C'est bien. Pour les utiliser. Je vais resaufgarder, vu que j'ai fait ça. Mais ouais, on est bien là. Je suis content. On continuera la prochaine fois. Et puis voilà, ça sera tout. Et donc, la prochaine fois, ça va être... Donc, il y a l'ordinateur à aller avec les questions, tout ça. Puis après, on se retrouve dans l'arc. L'arc, ça va être un peu compliqué. Mais bon, là, vu qu'on a le M203, le lance-grenade attaché au M4, là, ça va être mieux. je pense qu'une grenade les fait tomber, là, les sortes de gros dinos, là. Donc, à la limite, on les fait tomber, on recharge, on tire un peu au M4, on les refait tomber, etc. Je crois qu'on va devoir les combattre comme ça. Parce qu'eux, ils font trop mal. Ils font vraiment trop mal. Et ils sont trop résistants. Donc, ouais, on est un peu obligé. Mais, ouais, ça sera tout. Et à la prochaine, ou à tout de suite. Merci beaucoup de continuer à regarder, c'est fun. J'aime bien. Parasitive 2, c'est toujours fun. Ciao, ciao. Et nous sommes de retour pour du Parasitive 2. Donc, 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 la dernière fois, on avait, on avait fait Dryfield. On avait, enfin, refait Dryfield. Je crois bien. Oui, non, si, 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 on a le AS-12 et tout ça. Oui, oui, on avait refait Dryfield. Et on a fait quelques emplettes. Donc, on a le M4A1 avec le lance-grenade. et on va garder ça comme ça. Le Hammer et le Pike, on ne va plus les utiliser parce qu'en fait, on n'a pas assez d'emplacement dans l'inventaire. Enfin, il faut garder des soins et tout ça vu qu'on a un peu la difficulté de se soigner tout ça. Donc, il y a ça. Quoi d'autre ? P229, AS. Ouais, non, c'est bon. On a nos armes. Ouais, on a nos armes, quoi. Alors, on va donc retourner au shelter. Et on va faire le tri là-dedans. Par ici. B1 ou B2 ? B2. À chaque fois, je ne sais jamais. Parce qu'il faut retourner aussi dans la mine et tout ça. Donc, à chaque fois, je ne me rappelle plus. non, si on faisait B1. Comme ça, on va directement dans la mine. Comme ça, la mine, on n'en parle plus. Ouais, tout droit. Par contre, il y a du monde. Ah, putain. Euh... fois ça. Voilà. Lui aussi, je crois... Il y en a encore un ? Non. Je crois que lui aussi, quand il est à l'envers, il ne peut pas attaquer. Je crois. Bon, on a utilisé quelques Spartans, mais bon, ça va. Ce n'est pas très grave. Parce que je n'avais pas envie de faire, genre, un coup de lumière, puis changer au M4, un coup de lumière, changer au M4. Non, c'est chiant. Il ne faut pas exagérer là non plus. On n'en est pas... On n'en est pas à ce taux de... genre de... de faire attention à nos munitions. On n'en est pas là. Ça va. Je me demande, là, si on va avoir des gros, là. Vous savez, les... les monstres, docteur ? Ah non. Je n'ai rien dit. On va se mettre derrière. Très bien. Et très, très bien, madame. Ah oui, je crois que dernière fois, on avait... Donc, on a le AS-12, donc le fusil à pompe semi-auto, machin et tout. On peut faire ça. Non, non, non. Bon, d'accord. Putain. Oh, la vache. Ah, t'es chiante. t'es chiante, des fois, de ne pas vouloir cibler la bonne personne. Ah oui, maintenant, tu ne veux pas cibler celui-là qui est à côté de toi, mais tu vas cibler celui-là qui est loin. Ok. ça marche. Ah non, le son, le son du M4, quand il est équipé du M203, donc du lance-grenade, ce n'est pas le même que quand vous avez le M4 équipé du lance-flamme ou du hammer. Et je crois que, par contre, c'est le même son que quand il n'a pas d'équipement, en plus. Le truc de base, je crois. Ça fait un papapam plus clair. C'est bizarre, qu'il y ait une cette différence. Ça fait fun. Et merde. C'est bien. Oui, et je disais, donc, pour le fusil à pompe qu'on a là. On a donc des Firefly. Ça, ça va être... En gros, c'est... Ça, c'est du feu, c'est bien. Mais c'est surtout parce que c'est de l'élémentaire. Ça permet de passer à travers certaines défenses de certains ennemis. Est-ce qu'on doit aller... Ouais. Ah. Truc invisible, ouais. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas en acheter ici. ça, c'est un peu chiant. Ok, c'est bien. Très bien. C'est qu'on peut... Ouais. Du coup, on ne peut pas en acheter les Firefly. On ne peut en acheter que à Douglas. on n'a pas eu beaucoup de critiques là par contre. On a combien de Spartans ? Alors, il faut faire un peu attention parce que je voudrais bien les garder quand même les Spartans de côté pour des trucs un peu plus chiants. Ah, les Golems. Ah, on va pouvoir se vider l'inventaire dans la voiture. Attends, on va peut-être faire l'autre. Ah, Ok, bien. J'aurais dû... La dernière... La dernière salve, elle n'était pas du tout nécessaire. Je suis resté quand même mais voilà, on s'est fait taper. C'est bien. Ça m'apprendra. C'est bien. C'est bien. Ça m'apprendra. C'est bien. pas très compliqué le combat comme ça md player donc c'est quoi c'est berserk et confusion ah ça peut être pas mal alors du coup on est plein c'est con parce qu'on a juste le l'inventaire pour la voiture à côté et mais on peut pas et ouais on peut pas donc alors le mp boost on s'en fout mais bon ça fait de l'argent qu'on finit le jeu on peut utiliser le 1 ça ferait un emplacement plus que là on a quoi ça du coup ouais destination donc il faut enlever deux objets alors on peut utiliser la capsule mais comme j'ai dit c'est un peu con de l'utiliser comme ça je préfère la garder pour un soin donc on peut utiliser le recovery 1 et après le mp boost je voudrais bien récupérer aussi je pense qu'on va laisser le spray ça c'est juste pour le compte rendu en fait à la fin comme ça c'est pas mal ce n'est point mal alors alors est ce que nous on avait besoin nous pourquoi on prend ça déjà c'est pour la paralysie ouais non la part à anti paralysie ça n'existe pas je crois pas enfin résiste paralysie pour les objets honnêtement je pense pas le md player pour la confusion c'est bien mais c'est pas extrêmement utile on va dire on va dire qu'on peut s'en passer berserker c'est pas vraiment un problème pour nous donc ça nous ferait un peu chier de devoir encore mettre un objet en fait le md player on va peut-être pas ouais non on va pas le garder c'est pas pas vraiment besoin ça le hammer et le pike honnêtement je voudrais j'aurais bien voulu le les mettre dans la boîte qui est juste avant la salle finale du boss voyez quand on passe comme ça on aurait pu on aurait eu le choix en fait de les prendre ou pas mais bon vu qu'on est là on va c'est mais ouais le md player honnêtement je l'aimerais j'aimerais bien l'équiper mais Mais ouais on peut pas pour le moment ça c'est pas c'est pas intéressant pour nous Si on va pas avoir assez de d'emplacement La chose qu'on peut faire par contre c'est une fois qu'on aura trouvé d'autres Ah non on le récupérera jamais J'allais dire une fois qu'on aura plus de de pochettes Mais bon c'est je vais pas me retaper le chemin jusqu'à la voiture honnêtement donc au final On l'a posé on l'a posé quoi c'est comme ça Oh putain Trop bien Elle est pas mal celle là Il y a un truc qu'on peut mettre c'est les lunettes On en a trouvé des lunettes qui protègent contre ces cités Mais même ça oui enfin c'est utile mais Vu que c'est pas trop un problème on peut jouer sans On peut jouer sans visée en fait A la limite si ces altérations d'état en fait les altérations d'état En fait les altérations d'état seraient beaucoup plus dangereuses si elles restaient Si elles restaient pendant tout le combat et il fallait vraiment les enlever pour plus les avoir genre il fallait vraiment Genre utiliser un objet pour les retirer Là oui là non ça serait vraiment un problème Mais vu que ça reste pas longtemps Ah du coup c'est pas vraiment un problème les altérations d'état C'est que la paralysie qui peut vous tuer C'est pour ça qu'on a un objet Mais c'est tout C'est franchement tout quoi Allez c'est reparti J'ai le tort Donc c'est B1 ou B2 qu'on doit faire en premier ? Je crois que s'il nous attaquait quoi au B2 il faut aller au B1 pour l'attraper le monstre ? Ouais je crois que c'est ça Ouais bah du coup on va faire ce côté là Aïe 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 Bon on va faire juste ça C'est que j'ai pas envie de De gaspiller toutes mes balles spartanes non plus D'accord S'il y avait un moyen Si quelqu'un arrivait à hacker la ROM pour avoir un M4 en auto en full auto Qu'est ce que je serais content Moi c'est ce qu'il me faut un enjeu C'est juste ça De le M4 en auto en fait Laser bleu je crois que c'est ceux là qui paralysent On va faire un tour à l'armurie même si c'est pas nécessaire Non non on va faire attendre Tour par là Quoi qu'on pourrait Non on va faire ça Ah ! Eux par exemple T'es pas extrêmement mal hein Toi t'es un peu plus résistant que les autres Au moins On va faire un peu plus de l'armurie même si c'est le temps On va faire un peu plus de l'armurie même si c'est le temps On va faire un peu plus d'eau Il en reste encore ? Ah oui, à droite, d'accord. Ah il est bien ce truc. Ce fusil à pompin, il est bien. Il n'y avait pas un locker qu'on pouvait ouvrir ? Non, on ne peut pas. Il n'y a que lui avec les écritures. Ou elle lit pendant trois heures. Vu, contre, blablabla, on l'a trouvé, c'est bon. Alors, on fait voir comment on va faire. Non ! Non ! Eh non ! Très bien. On a la carte. Normalement, ça, c'est pas... Ouais, non, c'est bon. C'est pas quelque chose qui va nous... Nous repeupler la zone, donc on est tranquille. Est-ce que je peux toucher les deux, là ? Yeah ! La classe. Merde ! Non, mon dieu, cible derrière toi. Aïe a. Merci. J'aime bien, parce qu'elle n'a pas ciblé celui que je voulais. Je vais être honnête, je pensais qu'il tirait plus vite. Je pensais qu'il tirait un tout petit peu plus vite. Mais bon, c'est pas grave, mais... Ouais, j'aurais bien... Je pensais qu'il tirait plus vite. Euh... du coup... Ouf... On va là. Ouais. Non, c'est pas grave. Ça va changer. Ah bah tiens, on va tester sur le tour. Ouais, c'est pas très puissant. Je pensais que ça allait faire dans les 100+, en fait. Mais euh... Mais sans le boost... Ah oui, si on est vraiment collé, ça marche. Ok. Faut vraiment qu'on soit collé... Ouais, je tire trop loin, en fait. D'accord, d'accord. Euh... du coup, attendez. On va refaire ligne droite. On va aller au dernier point rouge en face. Et on va prendre l'ascenseur là-bas, du coup. Ça va être mieux. C'est là que je voulais déposer le pike et le hammer. C'est ici. Euh... On va sauvegarder. Très bien. Très très bien, même. Ah, c'est... ouais. Bah oui, 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 oui. Quand on est euh... Qu'on est vraiment collé. Oui, bon, bah c'est 130 et quelques, ça va. Merde, elle est petite. Ah non, c'est des... On va essayer d'esquiver tout ça. Ah, regardez. Il se... Il se fait brûler par les vers. Ah, c'est marrant, ça. Ça, j'étais pas sûr, en fait, que... Qu'ils puissent euh... Ça puisse brûler les autres aussi. Je savais que les vers entre eux, oui. Ça, on l'avait déjà vu et on l'avait déjà fait plusieurs fois. Ils peuvent se... Ils se mettent le feu, en fait, les uns les autres. Mais je pensais pas qu'ils pouvaient brûler les gros, par exemple. Je pensais pas qu'ils pouvaient brûler les autres ennemis. Ça, c'est super intéressant, par contre. Ça, c'est cool. Ça, je sais pas du tout, c'est pire. Très bien. Ça va aller très, très vite, hein. Les cartouches, hein. Parce qu'on en a que 200. Ça, c'est un peu le problème du fusil à pompe. C'est qu'on en a que 200. Ça peut pas vraiment être... Votre arme principale, j'ai envie de dire. Alors après, oui, il y a plusieurs types de cartouches. Et je pense qu'il faut jouer sur ça, en fait. Il faut vraiment jouer sur le fait qu'il y a plusieurs types de cartouches. Mais... Mais sinon... Sinon, ça va pas le faire. Il y a trop de... Enfin, je veux dire, il y a pas assez de... Il y a pas assez de munitions de sens passé. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ok. Et euh... Ah, je crois qu'il y a des trucs qui balancent du poison. Et en contrepartie, le M4 a 800 de max. Donc lui, voilà, quoi. Il va durer longtemps. Ça aussi, c'est vrai que c'est une différence. Ah putain, j'aurais été sur... C'est pas grave. Très bien. Yo. Euh. Je sais pas. Lui, normalement, il faudrait des bugshots. Les cartouches normales. Elles font extrêmement mal. Et putain de merde, on est trop près. Merde. Et on peut l'exploser, en fait. Sinon, il a trop de vie, en fait. Ok, bien. Voilà. Je crois que des grenades, on en avait quand même pas mal. Je dois en avoir une cinquantaine encore, non ? Je les utilise un peu, là, mais je voudrais bien voir, être sûr. Ouais, on a encore 54, ça va. Alors, hop. Ok, on peut pas. Faut les... Ah, faut l'utiliser de l'autre côté, c'est ça ? Ouais, faut l'utiliser de l'autre côté. Chaque fois, je me fais avoir. La carte, pour ici, c'est... C'est celle de Madigan, c'est ça ? C'est Madigan qui la donne, je crois. Chaque fois, je me fais avoir. Donc, en plus, c'est fermé. Donc, du coup, il faut... Il faut refaire le tour, il faut redescendre par le gros ascenseur. Il faut recourir le long. Et il faut prendre le petit ascenseur. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave. Zone et point grave. Il n'est pas grave, on y va, on y va. Andalez, andalez. Après, qu'est-ce qu'on a à faire ? Ah ben, on va arriver à l'arc, en fait. Ah oui, c'est vrai. On va bientôt arriver à l'arc. On a quoi ? On a le laboratoire à faire, avec l'ordinateur, tout ça. Reste des questions-réponses. Et après, je crois que c'est là qu'on va aller à l'arc. Je ne me rappelle plus vraiment le déroulement, en fait, des choses. Ah non, peut-être qu'on va devoir aller voir Pierce, c'est ça ? Je crois. Peut-être qu'on va devoir rencontrer Pierce. Il va nous parler avant. Brûlez-vous entre vous, je vais voir ce qu'il y a là-bas. Là, il y en a encore. C'est bien. Voilà. Allez, on attend maintenant. Ah, il y en a qui... Eh, ils y arrivent, quand même. Ils ont assez de vie pour aller, pour faire tout ça. Ah, c'est pas quoi. Non. Bien joué. Je ne veux pas la prendre, mais bon, la porte met un. On est obligé. Avec la prochaine protéine, on va avoir 200 HP, ce qui est honnêtement très très bon. Pour notre façon de jouer, c'est cool. Tu te fous de moi, quoi. Ah, oui, c'est pas mal, ouais. On n'a pas besoin de le faire. Très bien. Oh, c'est pas grave. Ah, putain, on recharge. Ah, ça va être chiant pour recharger. Yes, on y est arrivé. Ça va, il y avait quelques... Ouais, 32 HP de plus, ça va. Les roues, surtout, ils donnent beaucoup de... De MP. Du coup, ça se convertit en HP pour nous. Mais... Oh, merde. Casse-toi, t'es moche. Bien joué. Bien joué. Ok. 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 C'est bien, les angles de caméras. Voilà. Les angles de caméras fixes, quand même. C'était à bonne époque, de rien voir comme ça. C'est vraiment top. Là, on est mal mis. Ok. Tu vas me tuer, sale con. On va récupérer combien ? 6. On n'a que 44 points. C'est pas vraiment un problème, en fait, 44 points de vie. Parce que, encore une fois, on a la résist impact. Donc, tant qu'on n'est pas en dessous des 5, c'est pas grave, en fait. C'est ça qui est marrant. C'est ça qui est cool, en fait, avec notre... Je me force à me soigner. Parce que c'est un peu, j'ai envie de dire, l'habitude. Mais, ouais, non. On n'a vraiment pas besoin de se soigner, tant qu'on n'est pas en dessous des 5 HP. Après, ouais, non. Non, en fait, avec le gameplay de Pareto Type 2, on ne peut pas se faire enchaîner de coups, en fait. Ça ne peut pas être genre deux coups instantanés, par exemple. Donc, on ne risque rien. Il y a une sorte d'invincibilité, en fait. Donc, on ne risque rien. Alors. Du coup, ça, ça. Je vais faire un truc, quand même. C'est que je vais essayer d'utiliser l'eau de toilette. Qui fait Berserk. Pour le boss de fin. Je vais essayer de le faire. Parce que c'est vrai que je n'ai jamais... Il n'y a rien, là, en fait. Il y a juste des descriptions et tout. Je ne les utilise jamais, les eaux de toilette. Mais je voudrais bien le tester. Je vais voir un peu quel dégâts on peut faire. Ah, par contre, je n'ai pas ma soluce à côté. Donc, on va devoir faire les... Ah, il y a le code. C'est quoi ? C'est Mélissa. Ah, elle ne me rappelle plus. Je crois que c'est Mélissa. Ok, on va faire une petite pause. Je reviens. Ok, donc c'est... Ah, attendez. C'est A3I... 3, 2, 1... LM2... LM2... M2... S2... S2Y... S2Y... C'est bon. On est entré, c'est le principal. Alors, visiteur programme. Alors, on va le faire sans tricher. Alors, what name given to the theory of mankind C'est quand il est origine d'Africa. Yves. Il n'y a pas de victime. Ah, bah si, si. C'est Mélissa Pierce ou Mélanie Pierce. Mélanie ? Mélissa ? Je ne sais pas. J'ai Mélissa en tête. Je ne sais pas pourquoi. What name is the contraire du... C'est... ADP. 2, 3 correct. C'est à attendez que je regarde. C'est Mélissa Pierce. Ah, j'avais raison. Et c'est ATP. J'ai merdé. Ok, on recommence. Alors, ATP. Yves. Alors, vous avez mis qui possède cette mitochondria. C'est... Euh... Je ne sais pas ce qu'il possède la mitochondria. Ce n'est pas les bactères ici. On m'étonnerait que ce soit ça. Maternalgy. Non. Il n'y a pas écrit... Ah tiens, il n'y a pas écrit la réponse. Security question. Genre mitochondria. Mélissa Pierce. Métocondria Yves. ATP. FBI. Maternalgy. Crustace... Ah, c'est ça. Crustaceans. Ok, ça marche. Ça marche. La dernière, je ne savais pas. Je ne savais pas, honnêtement. Qu'est-ce qu'on fait ? On... Ouais, on va zapper ça. On va zapper ça. Elle va... Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire ou qui ne s'en rappellent plus, qui veulent un petit résumé. Donc, elle va voir que les ANMC, en fait, ce sont des humains qui veulent devenir des monstres, en gros. Et pour se transformer, ils utilisent l'ADN d'une personne qu'ils ont récupéré à New York, pendant l'incident de Manhattan. Et c'est elle, du coup. Ça, c'est... En fait, voilà. Tous les monstres reviennent d'elle, en gros. Genre, voilà. La première étape, c'était de récupérer un échantillon. De mitochondria de l'incident de New York. Enfin, aussi puissant que Yves, en gros. Après, on administre le... On administre ça au sujet. Et après, on regarde les différentes possibilités d'évolution de la personne. Enfin, de la ANMC, plutôt. Et après, la troisième étape, c'est que ça devienne une nouvelle espèce d'humain, quoi. En face des super-humains. Bref. On connaît. Il y a Pierce, non ! Il y a Pierce, non ! Oh, non ! Il y a Pierce. Oh, non ! Mon Dieu ! Il y a Pierce. Allez, c'est parti. J'ai fait un bon résumé ou pas ? Est-ce que vous aimez le... Ce type de résumé à la va-vite ? Ça va, ça va, ça va faire 5 ans d'affilée. 5 ans d'affilée, on sait quand même. Par contre, est-ce qu'on va devoir se retaper ? Non, on ne va pas devoir tout se retaper. Il y a juste deux endroits. Ça qui est bizarre, c'est qu'il y a deux endroits avec... Je ne sais pas pourquoi il y a ces endroits-là. J'essaye de comprendre, en fait, la logique. Mais je vais être honnête, je ne sais pas. Parce qu'ils mettent des monstres, en fait. En gros, c'est logique par rapport à ce qui se passe. Mais là, pourquoi ces endroits-là ? Parce qu'on n'a pas besoin d'y aller. Genre, pour retourner Pierce, moi, je peux faire demi-tour, aller tout en haut, pour prendre l'ascenseur. Du coup, on se retrouve ici, et puis on va voir Pierce. Pourquoi ces deux endroits-là ? Ça, je me suis toujours demandé. Après, est-ce qu'ils donnent des objets spéciaux ? Enfin, là, on est en bounty, donc ça va être différent. Quoique, peut-être pas, en fait. Très bien. Je ne vois rien. Après, j'avoue, le chargeur à 20 cartouches, ça aide. Ça aide pas mal. Du coup, après, c'est de là. Du coup, on n'a qu'à prendre l'ascenseur et aller dans les petits couloirs. B1, c'est parti. Très bien. Ah, avec quoi on les défonce ? Oh, ce bruit ! Ah ! Je me demande si on peut pas les écraser, les têtes, ou alors elles nous... Elles nous mordent, genre la paupière, je sais pas. Je sais vraiment pas. Ouais non, mais je vois pas pourquoi il y a des monstres ici. Du coup, je comprends pas. Pas trop de sens. Là, on va aller avec Pierce. On va aussi déverrouiller les portes. Les portes pour... Comment ça s'appelle ? Le parking. Oui, parce que je voulais, moi, aller au parking. Euh, c'est là. Je veux aller au parking, mais... En fait, on peut pas y aller encore. Faut débloquer la porte. C'est là. Pierce ! J'aime bien. Allez, on zappe un peu. Alors, ça... Operate. Open, très bien. Est-ce qu'il va me laisser faire ça ? Putain, il va pas me laisser faire ça. Il veut qu'on aille dans l'ordre. Ok, ça aussi, on va l'activer. Très bien. Ça, c'est l'arc. Ah, je crois qu'il va m'enlever des caméras, non ? Laisse-moi regarder les caméras. Il nous a redonné ça. Maintenant, on a un tracker bleu. Merci. Avec plaisir. Ça, c'est l'arc. Qui est protégé par un champ magnétique. Ça, c'est pas un champ magnétique, mais c'est pas grave. Alors, hop. Dernière. Et on désactive les caméras. Voilà. Voilà, très bien. Oups. Maintenant, on est bon. Très bien. Moi, je crois que je vais faire une pause maintenant. Je reprendrai un peu après. Ouais, on a bien avancé. On a toujours pas utilisé notre protéine. On sera, comme j'ai dit, à 200 HP. On a encore 50 grenades. Ah oui, il y a les 5-56. Qui commencent à descendre. Il va falloir qu'on en achète. Firefly, on en a une centaine encore. C'est bien. Et les airslows, on en a encore un peu. Enfin, on en a encore 25. On les utilisera quand on aura les... Des spartanes. Des spartanes ? Pourquoi je dis des spartanes ? Des golems. Des golems rouges ou violets. Pour aller plus vite. Et... Oui. Et les spartanes, du coup, on en a 111. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc... Ouais, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Ça marche. Ok. On va s'arrêter là. Et moi, je continue un peu après. Et nous sommes repartis. Pour... Du... Parasitive. Ah, elle a pas l'air d'être bien. Bah oui, on est à 77 HP. Elle a pas l'air d'être très très bien, la madame. Euh... Donc, donc, donc... Ok. On est bon. On est bon. On a de la place. On est bon. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit... Je ne sais plus. Aller à l'Arc. Ça y est, je crois qu'on y est. Neo-Arc, where could it be ? On va aller à l'Arc. L'Arche, plutôt, en français. Enfin bref. Euh... Par contre, on va aller au parking avant. Parce que si je dis pas de bêtises, on devrait avoir donc... Euh... Une pochette en plus, là-bas, dans une des boîtes. Donc, euh... On va directement fouiller ça, d'abord, en premier. Euh... Attends, ça c'est quoi, ça ? C'est un épée en armure ? Euh... On s'en fout. Ah, putain. D'où tu me touches ? Ah, non. Y'a personne d'autre. J'ai essayé de changer de cible, mais elle veut pas. Donc ça va. On a quoi comme HP ? On a quoi ? On a une capsule et un recovery. Ça marche. Bah ! Bah ! Non, putain. On avait de la vie, monsieur. C'est parti, on avance. Euh... Là, du coup, on a... Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour le prochain run de l'année prochaine ? Si je suis encore là. J'aime bien dire ça. Il y a des gens qui supportent pas, quoi. On fait des... J'ai envie de dire des blagues, mais... Ouais, blague un peu. Ah, putain de merde ! Ok, je pensais pas tomber sur un truc violet ici. Euh... Honnêtement, j'aime pas l'endroit. Attends, on a 25 slugs. On va voir déjà les grenades, combien de dégâts ça fait. Je crois qu'il va me foncer dessus là, non ? 123. Faut que je recharge. On fait combien de dégâts avec les... Avec les slugs à peu près pareil. Merde. Je crois qu'ici on est pas mal, parce qu'on est pas vraiment... Dans le... Dans le couloir. Enfin, le long du couloir, le long du passage central. Donc du coup, il va pas nous foncer dessus. On est plus ou moins dos à un mur. Donc ouais, ça va. Donc ouais, ça va. Là, ça a l'air pas mal aussi. Je sais pas si la zone est pas trop longue. En fait. Ou alors, le joueur, il va nous foncer dessus de l'autre côté de la porte. Enfin, depuis l'autre porte en face. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est pas le... C'est pas le top du top de faire ça au lance-grenade, honnêtement. C'est pas le top du top de faire ça au lance-grenade, parce que c'est quand même pas super pratique. On a récupéré une autre toilette en plus. Donc ça en fait 3. C'est intéressant. On pourrait utiliser ça pendant certains boss. Y'a quel boss qui peut être embêtant ? Quand on combat Yves, je vais essayer de voir... Je vais essayer de faire une sauvegarde quand on combat Yves. Et genre faire une pause et regarder un peu comment les gens utilisent ça. Genre un setup pour l'autre toilette, je sais pas. Genre on la prend et puis on tire. J'imagine, mais bon, juste au cas où. On a eu ça et on a eu le mangouze. On a eu le 44 magnum. Intéressant, intéressant. On a eu le mangouze. Je sais pas comment on va l'utiliser et quand on va l'utiliser parce que... Oh merde. On a eu le mangouze. Je sais pas comment on va l'utiliser, le mangouze, ou même si on va l'utiliser un jour parce qu'il nous faut des munitions. Et les munitions, on peut pas les acheter nulle part. ça fait peur. Rha, la musique qu'il y a avec... Quand on combat eux. Si on l'écoute pendant 5 minutes, ça fait peur. Super chelou cette musique. Très très bizarre Ça c'est parce qu'il y a les gros monstres Les grands monstres On sortira les slugs si jamais On combat des rouges Je serais pas étonné Qu'on ait un rouge ici Peut-être Non c'est un violet ça va Par contre je suis pas fan Oh merde Pourquoi j'ai que 19 balles On a plus de 5,56 On a plus du tout de 5,56 Je me demande si j'aurais pu tirer une deuxième cartouche On est dans un passage de merde Très bien Très bien Steam c'est confusion Berserk et silence Silence on s'en fout La confusion C'est chiant Berserk on s'en fout aussi La confusion Nous on est quoi ? Nous c'est la paralysie surtout La confusion on s'en fout Par contre est-ce que je prends un soin à la limite ? Est-ce qu'on utilise la capsule de protéines maintenant ? De toute façon je vais devoir faire de la place Pour la pochette qu'on va devoir récupérer Donc autant faire ça Donc t'es en train de me dire qu'on a plus de 5,56 Exact On a plus de 5,56 Ça marche Un truc qu'on peut faire là Mais ça m'embêterait de ne pas utiliser les... Alors on va voir Il sait quoi c'est 12 balles 6 C'est un barillet de 6 balles On va voir Pour l'instant on va rester comme ça Le mangouze honnêtement Le... Ah ça on peut pas l'ouvrir Le mangouze Euh... Pour le bounty mode Il est pas ultra utile Le seul moment où il est utile Oh on va même pas avoir Rupert On va avoir Pierce à la place Enfin non on va pas avoir Pierce A la fin du jeu je suis en train de me dire On va même pas avoir Rupert Parce qu'on a sauvé Pierce En fait fallait laisser crever Pierce Si on pourrait avoir Rupert Qui nous donne des munitions Et le magnum Enfin je sais pas Enfin c'est pas grave Euh... C'est pas important Mais ce que je me disais c'est que Je sais pas combien de balles Ils vont nous en... On va trouver en fait Je dirais une 150 peut-être Des balles normales de... De magnum Donc euh... Est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser ? Bah euh... Pas vraiment j'ai envie de dire Je vais quand même essayer de le faire Parce que le magnum est sympa Mais euh... Est-ce qu'on peut trouver la clé là ? Ou pas ? Non Non pas encore Ah oui j'ai l'utiliser la clé Alors Power is off Faut utiliser la clé ici ? Ou je sais plus tard en fait Ah ! Étonnant Je m'en rappelle plus J'ai pas envie de lire en fait Non c'est là C'est là pour la carte Non on a pas Euh... Non Non c'est la carte Non il n'y a pas l'électricité Je pensais vraiment qu'on pouvait Qu'on pouvait récupérer ça en avance Ouais non bah du coup j'ai tout mélangé dans ma tête Apparemment Ah c'est con Je pensais vraiment qu'on pouvait Euh... Récupérer la pochette Genre maintenant Genre avant d'aller à l'arc Apparemment pas du tout Ah mais ça va on peut acheter du 556 juste devant Ouais non on peut pas Ah oui des fois La tête hein Je sais plus Je sais plus les choses C'est fini Voilà Très bien Très bien Encore 21 000 Très bien Voilà bien Alors avant de partir Enfin avant de faire le tour encore Je voudrais me... Me vider un peu les poches Le Mangouze Est-ce qu'on l'utilise ? Alors le problème c'est qu'on pourrait l'utiliser à la place du... Du P229 Et encore une fois P229 a le flashlight Donc c'est vachement utile Le AS12 Bah oui Bah balle de feu Balle de slug Machin Donc oui d'accord Ça aussi c'est encore méga utile Parce qu'on va combattre de plus en plus de golems Et le M4 aussi On peut pas s'en séparer Et le Mangouze Si on regarde le Mangouze Ça fait deux emplacements Ça fait le Mangouze Et les balles de Magnum C'est chiant hein Faut faire des choix Faut faire des choix pour l'inventaire Donc ce qu'on va faire On va le placer dans la boîte là-bas Je pense que c'est une bonne boîte Surtout c'est la boîte de fin On passe devant quoi qu'il en soit Ça on va virer Ça on va virer En plus on a un autre toilette du coup maintenant ici Donc ça c'est bien Voilà là c'est parfait Du coup on en a un pour la fin en fait La fin de jeu Si jamais on sait plus où ils sont Alors on fait voir un peu le chemin On va faire tout le tour par là On sort que les slugs Si jamais on combat un rouge Parce que eux ils font vraiment trop mal Merde Merde Ok Faut le tir dans la tête en fait Trop bien Voilà 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 Encore heureux qu'on a pas le hammer plus le lance-flammes Ça serait bien comme armement Comme armement Mais niveau place dans l'inventaire Mais laisse tomber quoi Ça serait prise de tête sur prise de tête en fait Il y a rien du tout en fait ici Ils auraient dû faire de l'équipement Ou euh Genre euh Converti des MP en HP Ça serait pu être pas mal aussi On tape Ok On tape Touch 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 Ach ó Les Autant Si Lui Trac Tistol Trac T Très bien. Très très bien même. BOOCHE ! Alors attends. Euh... Ouais. Merde ! Ce qui est un peu embêtant, c'est que pour aller en récupérer des Firefly, il va falloir retourner voir Douglas. Ceux dans l'arc, c'est quand même pas mal d'avoir ce genre de munitions. Ça brûle pas les... Ah si ! Si, 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 ça a brûlé. Cool. Cool, cool, cool. Ah putain encore. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Je crois... Ah merde, il y a deux. ... ... ... J'ai peur qu'il me tape. Ça y va les grenades là par contre, c'est presque du gaspillage j'ai envie de dire. Mais on n'en trouve jamais par contre des grenades, on en trouve vraiment jamais. Mais on en reste combien ? 58 ça va ça va ça va. Alors maintenant on a le tunnel, oui on a le passage secret qui est plein. Ça va c'est juste à prendre l'ascenseur puis après on revient. Ah putain quoi. Merde ! Ok non alors là c'est pas bon par contre. J'ai du mal à esquiver hein ! Par contre je savais pas que prendre la pénicilline ça immunisait pendant un moment. Ça c'est vraiment top et honnêtement la voir flasher en jaune comme ça c'est la première fois de toute ma vie que je le vois. Donc ça marche vraiment comme la magie métabolisme en fait, ça vous immunise pendant un moment aux altérations d'état de l'objet. C'est ultra top. Donc là du coup on est immunisé contre la paralysie poison et darkness pendant un certain temps. C'est super. Par contre on s'est fait mais alors défoncer la gueule. Voilà on était à 200, on est passé à 57 HP c'est cool. Mais on vient d'apprendre un truc. Ça c'est vachement bien. Ok. C'est pour ça qu'encore une fois les altérations d'état dans le jeu elles sont pas, elles sont vraiment pas dangereuses. Enfin elles sont dangereuses si vous vous laissez faire en fait. Mais elles sont très simples à contrer, il y a tout ce que vous voulez. Ça dure que le moment du combat. Ah c'est top hein ! C'est top c'est top. Ah est-ce qu'on a besoin d'aller au B3 ? J'ai pas regardé. Ouais on a besoin d'aller au B3 aussi. On va faire le tour d'ici et on va voir si on peut aller au B3. Et on devrait pouvoir se le faire comme ça. Très bien ! Parfait. Ah le chiant. Eh oh qu'est-ce que tu fais ? Il va te calmer. Non mais oh, le truc a essayé de me taper quoi. Ça va pas la tête ? C'est quoi ça ? Ah ! Putain ! Non mon dieu, il y en a partout. Ouais, le Firefly. Au revoir. C'est parti. C'est la merde J'essaye d'économiser les munitions en même temps Là je pense que c'est pas mal Ils devraient tous se brûler les uns les autres C'est bien Je me suis soigné Oui j'ai du m'ensoigner On a deux recovery 3 et c'est tout On va devoir faire attention Il me touche pas Putain il me touche d'ici Oh la vache T'es fou de ma gueule Ah mon dieu de merde Ai 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 Ça va on a pas J'avais peur qu'on soit forcé à utiliser du soin Ah là on va peut-être avoir encore un golem Genre un violet Ou alors des bestioles Ouais il n'y a que des bestioles D'accord Oh mon dieu la blague Première fois que je me fais Toucher par ça Faudrait ça en Genre comment ça s'appelle En notification Genre le Le rire Nothing but list of food Bon on y va un peu violent avec les munitions Genre on balance plein de grenades et tout On est un peu obligé Après ces deux couloirs On va aller au B3 Et on va voir si on a quelque chose à faire A dry field A la limite Ce qu'on pourrait faire C'est aller racheter des cartouches de Firefly Ah merde il n'y en avait qu'un seul Je pensais qu'il y en avait plusieurs A la limite ça Parce que je crois qu'on en encore 80 peut-être 60 Ouais 61 Ouais enfin 80 Parce qu'on a un chargeur de 20 Ouais il faudrait peut-être en racheter Qu'on en ait 200 pour aller à la A l'arc Ça lui va me faire chier J'aime bien le bruit quand il tombe par terre On a vraiment l'impression qu'ils sont lourds en fait Qu'ils sont bien bien lourds Voilà parfait Ok ligne droite B3 Et Dry field Juste pour aller récupérer des Firefly Vite fait Ça va être parfait Les décors sont sympas Parce que normalement ça serait Voilà c'est comme ça C'est pixelisé quoi Mais les Encore une fois Les décors améliorés En HD et tout C'est pas mal Genre là C'est joli Merde Parfait Il y a 95 HP C'est très bien Voilà On va les utiliser Vu qu'on va aller en acheter Pourquoi pas les finir quoi Après je pense pas qu'il y ait des monstres A dry field Parce qu'on vient de le faire Donc je pense pas que ça soit repeuplé C'est bien parce que ça les stun et tout Ces cartouches là Donc c'est vraiment Très utile pour nous 110 HP c'est très bien Par contre je crois qu'il doit rester Non non c'est bon C'est bon C'est bon Pardon On est bon Autant avancer Mais pour le run de l'année prochaine Je vois pas trop ce qu'on pourrait faire Vas-y fais voir Ouais non non Y'a personne On va juste acheter des munitions Et après on se part Mais ouais Qu'est-ce qu'on a fait On a tout fait Enfin on a fait déjà tous les mods Déjà Deux-uns Ripley Bounty Nightmare Scavenger On a fait un run seulement Avec des magies Là on est en train de faire Un run seulement Avec les armes Après comme j'ai dit Un run avec que les magies En bounty Non Parce que les golems Ils sont très résistants à ça Donc ça serait une catastrophe Ce serait pas drôle Non Non Je suis en train de me dire, ouais les Riots, est-ce que c'est... Non, c'est pas utile. J'ai pris un paper spray, je sais pas trop pourquoi. Si, on va l'utiliser parce que je veux le tester. On va l'utiliser sur les sortes de dinosaures. Ah, très bien. Dans l'arc, on va utiliser ça dessus. On va voir s'ils restent stun longtemps, est-ce qu'on a le temps de les tuer et tout ça. Bon, par contre, on va en combattre genre 4, je crois. Ça va être 4 d'affilée, je crois bien. Donc du coup, on a qu'un seul paper spray, donc voilà. Mais au moins, on testera. Après, comme j'ai dit, ça sera au lance-grenade parce que ça va les faire tomber, je crois. Ça va, l'arc devrait bien se passer. Comme j'ai dit, on a lance-grenade, donc ça fait tomber. Y'a que les golems qui tombent pas, je crois. Enfin, qui tombent pas, qui sont même insensibles vraiment à la déflagration. Genre, ça va pas les stun ou les faire tituber, rien du tout, quoi. Le coup de la grenade. Ça fait juste des dégâts, quoi. Eux, ils sont chiants. Le truc qu'il faudrait que je fasse, c'est regarder les... Enfin... Après, c'est dangereux de regarder les vieilles vidéos, mais... Genre, la toute première fois où j'ai joué à Parasitive 2 sur la chaîne, je parle. Faudrait que je regarde les vidéos. Mais bon, quand on arrive à des vieilles vidéos, c'est pas... Des fois, c'est... C'est pas très bien. Ça, en théorie, on évolue tout ça, donc... Enfin bref. Je sais pas, on pourra le voir. Alors, B2. Je sais même parce qu'il y a encore des personnes de temps en temps. Enfin, c'est... C'est rare, après, comme je dis d'habitude... Comme d'habitude... Ma chaîne... Elle brasse pas des milliards de vues. Et puis, euh... Les jeux comme ça, c'est encore moins. Alors, imaginez... Euh... Mais il y a encore des gens de temps en temps. Genre, quelques fois par an, j'ai envie de dire, à la limite. Où, euh... Où les gens, euh... Redécouvrent, euh... Du coup, Paradisitive 2. Attends, c'est où ? C'est la Lark ou c'est l'autre côté ? Je crois que c'est l'autre côté. Ouais, c'est l'autre côté. Euh... Et en disant... Et je me... Je... Je vois des commentaires, genre... Ouais, c'était un... Mais je préférais aussi sur PlayStation. Ah... Je suis content que... De trouver quelqu'un qui le fasse et tout. Et ce qui est sympa, avec notre... Enfin, avec ma façon de le faire, le jeu. C'est du coup, bon, on a fait tous les modes et tout ça. Mais outre ça... Euh... Du coup, on a la version, genre par exemple, NTSC. On a la version anglaise. Donc elle est plus rapide que la version PAL. Euh... Qu'on avait à l'époque. Ah oui, c'est vrai. On va se gérer ça. Euh... Donc il y a ça. Euh... Puis il y a maintenant... Enfin, après maintenant, on a aussi des différents émulateurs. On avait EPSX... E... Non. X... EPSX. Euh... Pour... Euh... Le début, quand on a commencé à faire ça sur l'émulateur. Puis maintenant, on est à DuckStation, qui est mieux. Maintenant, on a des... Euh... Des améliorations graphiques et tout. Euh... On a le jeu en 4K. Enfin, 4K, entre parenthèses. Euh... On a... On a des... Des... Les backgrounds, tout ça, là. Les fonds, hein. Qui sont améliorés en HD. Euh... Donc ouais, c'est cool, quoi. C'est même... C'est plus... Ça va plus loin que juste partager un vieux jeu, en fait. Ça va... On essaye de l'améliorer au max pour avoir une meilleure... Une meilleure expérience de jeu, quoi. C'est... C'est cool. Moi, ça me fait plaisir. J'aime bien ça. C'est parti. On s'en fout... De ce que dit Pierce. De ce que dit Pierce. Bienvenue à Newark. Bienvenue à Newark. Bienvenue à Newark. Bienvenue à Newark. Carras l'effet de lumière, quoi. Ça me fait presque mal aux yeux. Euh... On doit aller où ? Oui, cr hurts, à chaque fois. Je vais me louper, encore une fois. À chaque fois, je prends la mauvaise direction. On verra. Non, je crois qu'on est bon là. Ouais, on est bon. Ah ! Putain ! Oh la vache, la rapidité du truc ! Oh mais c'est terrible ! Oh mon dieu de merde ! Putain la blague ! Merde le poison ! Par terre ! Mon dieu, lâchez moi la grappe ! C'est parti 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 !